bonjour à tous et bienvenue sur les numériques surtout bienvenue en direct du salon de la photo édition 2019 on est à la porte de versailles et on va essayer de vous faire découvrir ce salon qui dure jusqu'au lundi 11 novembre c'est une année intéressante parce qu'il ya pas mal de nouveautés l'aika qui va présenter son sl2 olympus et l'omd m5 marque 3 panasonic a de très belles optique à montrer au public un 70 200 et un 16 35 sigma aussi en plus il ya le pdg de sigma qui est là qui va pouvoir répondre aux questions du public il ya bien sûr fujifilm qui va montrer son très beau x pro 3 nikon avec le z50 enfin voilà il ya plein de choses à voir à découvrir puis évidemment le salon de la photo c'est aussi le moment où la photo est mise en exergue et mise en avant on a des expositions on a les zooms là qui sont derrière moi c'est toujours aussi beau voilà on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut trouver d'intéressant sur ce salon et ce qu'on peut vous faire partager en tout cas on vous dit à très vite bonjour bienvenue à tous sur le stand de fujifilm on est au salon de la photo c'est l'occasion ou jamais de voir de la photo sous tous ses aspects que ce soit de la photo argentique avec l'instax que ce soit de la photo argentique en tirage que ce soit du matériel on va voir le x pro 3 qui est là en avant première en france venez le découvrir dans ses trois finitions le gfx 100 toute la gamme gfx toute la gamme x venez profiter aussi des appareils en configuration vidéo parce que oui fujifilm c'est aussi de la vidéo maintenant des conférences avec des jeunes ambassadeurs des anciens ambassadeurs des stars comme eric bouvet mais aussi une animation dans ce quotidien n'hésitez pas à venir nous voir vous allez voir ça va être dément et on arrive sur le stand de nikon qui met à la fiche c'est z qu'on connaît bien sûr le z6 et le z7 mais surtout aujourd'hui c'est le jour de la commercialisation du nikon z50 donc un hybride à capteurs à psc on va aller voir ça tout de suite le z50 c'est effectivement le dernier né de la gamme hybride nikon il est disponible aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de ce avant de la photo donc on peut le trouver déjà en magasin l'idée du z50 c'est d'offrir en fait un appareil beaucoup plus compact en format dx mais avec tout l'héritage de la de la monture z donc il bénéficie en fait de toute la technologie et les performances d'un z6 dans un format dx et un boîtier beaucoup plus compact et plus abordable donc tous ceux qui sont déjà équipés d'un boîtier nikon au format dx vont pouvoir utiliser tout le parc optique avec l'adaptateur ftz et passer tranquillement sur un boîtier plus moderne avec les performances qu'on peut attendre d'un hybride de ce niveau là donc le z50 sera disponible en kit avec un 1650 extrêmement compact il sera aussi disponible avec un 50 250 avec une bague ftz pour adapter les optiques de la monture f on a une vingtaine d'optiques qui seront en fait disponibles d'ici 2021 qui couvriront des besoins divers et variés aussi bien au format dx qu'en plein format du pancake de la macro des télés des grands angles voilà toute une gamme qui va s'enrichir au fur et à mesure à un rythme assez effréné sur le stand de panasonic il ya quand même pas mal de choses à voir panasonic à panasonic à un grand temps de cette année au delà de la présentation des séries s il ya aussi en première mondiale la présentation de deux objectifs dédiés à la monture l un 70 200 f de 8 et un zoom ultra grand temps de 1635 f4 et il ya aussi un corner avec toutes les optiques disponibles aujourd'hui pour la monture l panasonic laïka et sigma donc on va les voir on présente sur le stand de l'umix aujourd'hui une vraie expérience photo puisqu'en fait vous allez pouvoir découvrir toutes nos nouveautés avec notamment une prise en main des nouveaux produits plein format on présente ici au salon de la photo déjà trois nouveaux produits avec le s1 le s1r et le s1h ainsi que l'écosystème optique qu'on vient également enrichir aujourd'hui avec l'annonce de deux nouvelles optiques la 1635 f4 ainsi que la 70 200 2 8 pour vraiment venir compléter tout l'écosystème sur le plein format lumix s est également un vrai axe sur la photo je vous le disais avec une exposition de quasiment 70 tirages que vous pouvez voir des petits formats mais aussi des très grands formats qui font de un mètre à un mètre cinquante et enfin vous allez pouvoir découvrir les témoignages de nos ambassadeurs à travers des masterclass que vous pouvez retrouver soit sur le salon de la photo soit en live sur un sur youtube bon et maintenant on va aller voir l'aïka l'aïka qui présente du lourd avec le sl2 donc un hybride plein format et on va aller voir emmanuel qui va nous parler de ce boîtier bonjour à tous et bienvenue sur le stand de l'aïka caméra stand sur lequel nous présentons aujourd'hui notre tout nouveau l'aïka sl2 sorti hier 6 novembre ce sl2 a été revu au niveau du design notamment dans sa prise en main avec une nouvelle poignée ergonomique mais aussi dans son interface utilisateur très pratique pour gagner en rapidité en précision et surtout dans l'air du temps une des évolutions majeures c'est la stabilisation 5 axe d'un capteur de 47,3 millions de pixels et associé aux plus belles optiques du monde les optiques sumicron à peau de chez l'aïka donc en 35 50 75 90 et d'autres à venir plus tous les zooms nous avons l'outil parfait pour les professionnels de l'image fixe et de l'image animée ce boîtier sort des fichiers incroyables en vidéo professionnel sur du 4 2 2 10 bits avec du log sur de capteurs full frame en 4k bien évidemment et en 5k en super 35 ce boîtier bien évidemment est le et le boîtier le premier boîtier 24 36 de chez l'aïka à monture elle cette monture donc de la ailment alliant créé autour de l'aïka avec panasonic et sigma donc leurs optiques dédiées elles pourront se monter dessus mais le but final de ce boîtier est d'être compatible avec toutes les optiques l'aïka historique tout simplement pourquoi parce que le capteur a été fait précisément pour accueillir toutes ces optiques et avoir le rendu légendaire de toutes les optiques l'aïka sigma tape fort sur ce salon en présentant non seulement un 24 70 de 8 en monture l mais aussi et surtout le plus petit boîtier hybride plein format du marché tout simplement le sigma fp et bienvenue chez sigma alors on vous invite à venir découvrir notre nouveau boîtier fp le plus petit et léger boîtier plein format du marché 24 1 millions de pixels rétro éclairé dans 440 grammes avec la batterie on vous invite également à venir découvrir le nouveau 24 70 2 bits dgdn pour hybride monture sony e ou monture l qui vient complémenter le 14 24 déjà existant le salon de la photo de stand en stand et là on arrive chez olympus qui présente un très très beau m5 marque 3 les deux générations précédentes étaient très efficaces très belles c'était vraiment des boîtiers de coeur donc qu'apporte cette troisième itération alors on est effectivement dans une continuité puisque le m5 marque 3 qu'on présente en exclusivité puisque c'est la première fois que le public peut le voir il sera disponible d'ici une dizaine de jours en magasin reprend bien sûr tous les avantages qu'avait le m5 marque 2 avec en priorité la tropicalisation puisque c'était un des points forts de ce boîtier donc on voit aussi qu'on est sur un pareil aujourd'hui encore plus compact et léger qu'on a pu faire par le passé on le voit ici associé au 14 150 donc là on va jouer sur la polyvalence puisqu'on va récupérer l'équivalent de 28 300 donc pour les gens qui veulent voyager léger et avoir un produit de qualité vous avez tout en un pourquoi je parle de produits de qualité c'est qu'on va être en fait sur un boîtier qui va reprendre exactement le capteur de notre gamme professionnelle puisqu'il va être équipé du même capteur et du même processeur donc là on parle de vitesse donc tout ce qui est réactivité précision vitesse autofocus et qualité d'image vous allez reprendre tous les avantages que peuvent nous proposer notre gamme professionnelle on continue notre tournée des stands avec les opticiens on va aller voir tamron tamron qui présente une triplette d'optique fixe qui ouvre à 2.8 un 20 mm un 24 mm et 35 mm bonjour bienvenue sur le stand tamron alors aujourd'hui on vous présente le 35 mm 2.8 pour sony plein format qui a été annoncé récemment avec le 24 mm et un 20 mm le 35 et le 24 sont disponibles à partir de fin novembre en france et en europe et le 20 mm sera à partir de janvier donc en fait ils sont dans la continuité du 20 75 et du 27 28 qui ont un succès assez surprenant et très important auprès des aficionados de la série alpha de chez sony on a aussi annoncé un 70 180 qui sera lancé à partir du milieu 2020 donc on continue à se développer sur l'hybride mais aussi à présenter notre gamme pour EFLEX avec la série g2 qui a encore énormément de succès et qu'on espère faire adopter un maximum de utilisateurs pour EFLEX David bienvenue sur le stand sony comme chaque année on expose beaucoup de choses c'est le salon de la photo donc on a tous nos produits photo tous nos produits vidéo caméra pro on a aussi inauguré avec du téléphone Xperia aujourd'hui sur les conférences produits qu'on anime guillaume et moi on met un focus particulier sur d'une part le concept même hybride par sony et d'autre part sur toutes les technologies ce qu'on appelle de IAF c'est à dire la mise au point sur les yeux enfin sur l'oeil mais sur les yeux ou sur le regard si on veut et l'intelligence artificielle sur l'algorithme d'autofocus avec notre nouveau processeur BIONZX qui est en fait le processeur de la 9 maintenant qu'on met qu'on décline dans tous nos boîtiers aujourd'hui on a reçu le prix de l'innovation sur le mise au point en temps réel IAF de sony sur l'intégralité de ces produits là donc on retrouve bien sûr tous nos derniers produits à 9.2, A7 R4, l'A9, l'A7 R3, l'A7 R3, la nouvelle série 6400, 6600, 6100 ça c'est très intéressant et les RX, RX100 Mark VII et bientôt sur les RX10 Mark IV parce que c'est une mise à jour qui va bientôt arriver définitivement une journée ne suffit pas pour faire le tour du salon de la photo c'est une année riche il y a plein de nouveautés les constructeurs ont présenté vraiment beaucoup de nouveaux appareils photo des belles optiques ce qu'il faut savoir c'est que vraiment le salon de la photo ce n'est pas que du matériel c'est aussi des rencontres des échanges entre passionnés entre amoureux de la photographie il ya des tas de conférences vous allez pouvoir prendre des conseils auprès des professionnels après voilà de gens éclairés et puis il ya aussi bien des expositions voilà la photo est véritablement au coeur c'est un lieu aussi où on peut sentir le pouls du marché et franchement voilà la photo est bien vivante il ya un signal quand même très positif alors après bien sûr il ya la question de savoir si le salon de la photo va rester ici s'il va rester annuel pour l'instant on n'a pas du tout du tout de réponse parce que évidemment il ya aussi l'enjeu avec l'Akina mais en tout cas cette édition 2019 est une édition riche et très franchement on vous conseille véritablement de venir faire un tour